Vous êtes quelqu'un qui est extrêmement scrupuleux et qui veille à la meilleure gestion possible et du matériel et de sa vie. Quand on fait une réunion, ce micro ne marche pas. Mais M. le maire, M. le président, M. le conseiller général, M. le préfet, que je suis heureux de saluer, M. le conseiller général, M. le directeur régional de la pièce et des fours, M. les directeurs, ce que je remarque tout d'abord, et je m'en satisfais, c'est que c'est un exemple également de très bonne coopération entre la Basse-Normandie et la Haute-Normandie, puisque toutes les équipes viennent de Caen, jusqu'à Vissor, aux confins. Donc c'est quand même très encourageant pour la région normande, au moment où tout le monde fait un peu de régionalisme, parfois un peu trop. Et le deuxième, le second point que je voulais souligner, assez... non mais cela a été dit, c'est que nous sommes dans un projet qui est tout à fait emblématique. Il est emblématique de tout ce que doivent être les partenariats entre le secteur public et le secteur privé et le monde économique, je vais y revenir. Il est emblématique, vous l'avez dit, de ce qu'est le vivre ensemble. Il est emblématique d'une certaine forme de démocratie syndicale qui existe aussi au sein du monde associatif, du logement social, de l'accession à la propriété. Il est emblématique de plusieurs formes de mixité, vous l'avez souligné, de mixité sur le plan social, cela a été indiqué, emblématique également d'une mixité entre différents types d'occupations, que ce soit du locatif, que ce soit de l'accession à la propriété. Et tout cela, je vous le dis, avec des loyers qui sont effectivement extrêmement raisonnables et des prix d'accession qui sont extrêmement raisonnables par rapport à ce que j'ai vu. Il est emblématique également en termes d'innovation sur deux plans, cela a été souligné, sur le plan des économies d'énergie et d'intégration de l'économie d'énergie, l'intégration aussi à un milieu environnemental qui est tout à fait remarquable, c'est que voilà ce que ça donne quand on réaménage des friches industrielles, lorsqu'on pense qu'il n'y a plus rien à un certain moment, voilà ce que vous obtenez en quelques années et très rapidement, M. le maire, ce que vous pouvez obtenir comme résultat. Vous êtes emblématique également d'une innovation en termes technologiques, puisque tous les appartements ici sont équipés de paraboles qui permettent d'être accessibles au numérique, de recevoir toutes les chaînes numériques et cela sans frais additionnels. Donc c'est également que vous êtes emblématique sur ce plan-là. Enfin, vous serez emblématique sur le plan de la nécessité générationnelle, parce que je sais votre projet à M. et également à la ville de Gisor, de vouloir construire une cité senior adaptée. Et là aussi, n'en déplaise à certains, la Caisse des dépôts et consignations sera à vos côtés, puisque nous avons une filiale avec la SNI et d'autres filiales qui sont spécialisées dans le logement senior. Et nous souhaitons aujourd'hui, c'est une des grandes priorités, on le rappellera, des pouvoirs publics, de faire en sorte que le logement senior se développe dans notre pays avec toutes les conditions d'accessibilité, d'équipement médical, d'équipement digital et numérique, de façon à ce que les personnes âgées soient les plus protégées et là aussi, la Caisse des dépôts et consignations sera à vos côtés. Alors je veux être clair avec tout le monde, on ne va pas interdire au maire de Gisor et à un promoteur privé d'être de bons gestionnaires. Être un bon gestionnaire aujourd'hui, c'est dans le logement social, travailler avec la Caisse des dépôts et consignations. Je ne reviens pas sur les prêts qui ont été indiqués par le maire. Ce n'est pas une question d'idéologie, ce n'est pas une question de deux, c'est une question pratique. Nous sommes là pour soutenir l'activité économique, nous sommes là pour soutenir l'activité sociale, nous sommes là pour le faire au meilleur prêt parce que nous avons des coûts de ressources qui peuvent être inférieurs aux autres. Nous sommes là parce que nous sommes également une institution qui investit avec des partenaires privés. Vous avez cité le Crédit de l'école, vous avez cité les Caisse des parcs. Lorsque nous investissons dans des domaines comme celui-là, lorsque nous investissons dans d'autres domaines en aide aux collectivités locales, nous investissons avec des partenaires privés. Il ne faut cesser de considérer la Caisse des dépôts qui est au service de l'intérêt général, au service du développement économique, comme étant une institution qui est, je veux dire, contre d'autres. Nous travaillons, et c'est le cas également de la Banque publique d'investissement, j'en parlais avec M. le Préfet, qui travaille avec d'autres au service du développement économique et social de notre pays dans des périodes difficiles et qui profitent, comme les autres, des baisses des taux d'intérêt. Ce qui est important, c'est que les entreprises, les partenaires sociaux, les gens du privé, sachent bien que la République incarnée aujourd'hui par M. le Préfet, que les entreprises, je dis bien les entreprises d'intérêt général, comme la Caisse des dépôts et conciliations, les entreprises pures, comme la Banque publique d'investissement, sont au service d'un développement économique et social et de l'emploi dans ce pays et des meilleures conditions de vie possibles pour tous et dans la recherche de l'efficacité et de l'équité. Je veux vous dire une chose, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. M. le maire a évoqué les concours aux collectivités locales. Je peux vous dire que dans les 20 milliards d'euros sur la période 2013-2017, décidés par le Président de la République, François Hollande, à la suite du relèvement du plafond du VREA, et dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations, nous allons, à partir de maintenant, cela sera confirmé à l'Association des maires de France la semaine prochaine, nous allons maintenant pouvoir faire des prêts d'un million d'euros aux villes ou aux communautés de communes, je dis ça aussi pour ceux qui gèrent les communautés de communes, qui gèrent les communautés de communes, et bien, sur ces prêts, un million d'euros de 20 à 40 ans, qui seront des prêts au taux de 2,25% annoncés sur tous les équipements des collectivités locales, en faisant travailler des entreprises de bâtiments, d'autres entreprises, des entreprises de services, des professions médicales, des professions libérales, nous allons pouvoir financer à 100%, M. le Pré, à 100%, les emprunts d'un... au lieu de 50%, voilà. Nous allons financer à 100%, Je le dis, que ce soit clair, je n'en ai aucune honte. Nous rendons service à notre pays. Nous utilisons au mieux l'argent des Français. Nous utilisons au mieux l'argent des épargnants. Et notre but, c'est de faire en sorte que nous rendions cet argent sous forme d'emplois, de développement économique et de cohésion sociale. Merci beaucoup. Merci.